... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme promis à l'émission d'hier soir, nous consacrons le carnet de ce jeudi 25 avril aux souvenirs du professeur Hervé Denis, économiste, dramaturge, metteur en scène. Hervé Denis a poussé la porte dans la soirée du dimanche 21 avril après avoir longtemps supporté les affres d'un cancer à l'estomac. Dans un instant, Mesdames, Messieurs, nous lui rendons à notre façon l'hommage auquel il a droit. Artistique et culturelle du mardi ou vendredi soir sur la TNH. Également disponible sur le net à l'adresse suivante www.aiticulture.net. TNH Le monde de la culture, plus particulièrement du théâtre, est en deuil. Le dimanche 21 avril dernier, le célèbre émetteur en scène Hervé Denis a poussé la porte. Pour l'artiste qu'il est et ce grand intellectuel qu'il restera, Hervé Denis est appelé à vivre longtemps encore dans nos mémoires. Ceux-là qui ont eu l'heureux privilège de travailler avec lui au théâtre, comme dans d'autres domaines de la vie, ont connu un homme doué de courage, modeste et plein d'imagination. Le théâtre haïtien doit beaucoup à Hervé Denis, qui a su lui consacrer une bonne partie de sa vie. La scène, le plancher, une autre passion chez Hervé Denis. Le carnet de ce soir lui est exclusivement consacré. Et Caleb des Rameaux nous campe le métier de metteur en scène chez Hervé Denis. Même après sa mort, il est difficile de lui coller une étiquette. Homme de théâtre, économiste, professeur à l'université, homme politique, conférencier, encadreur de jeunes, enfin, Hervé Denis, un homme complet. De notre côté, combien d'hommes complets, et avec toujours la tête bien faite, aurons-nous à perdre ? Avant de tout dire, il faut penser haut et fort que le sieur Hervé Denis a été une belle tête, un beau cerveau, un bel esprit. Alors, on a tendance à considérer Hervé Denis, depuis la nouvelle du 21 avril 2002, comme un homme de théâtre. C'est un peu juste, puisque cela arrange bigouement le monde du théâtre haïtien. Cependant, Hervé reste un homme complet, de grande culture, d'une grande modestie, et avec quelle sagesse il savait aborder les gens. Si nous parlons de théâtre, Hervé Denis restera pour longtemps l'une des plus belles étoiles du genre théâtral haïtien. La dernière fois qu'on a retrouvé Hervé Denis sur scène, c'était bien sûr, après l'aventure vers la primature. Nous sommes, en 1999, pour la représentation de l'amiral, un texte de Citocavé, sur les planchers de l'Institut français d'Haïti, l'autre résidence de Hervé à l'époque. L'amiral a été la dernière occasion d'apprécier les talents de Hervé Denis, à la fois comme acteur et metteur en scène. Disons rapidement, Hervé Denis a eu la même conclusion que son fils Lobo au théâtre. Ce rapprochement a sa raison d'être, d'ailleurs. Lobo, pour dire adieu à la scène et au commun des mortels, a eu le temps d'interpréter « Je » du dramaturge Samuel Beckett, un seul acteur sur scène, dans un jeu qui n'a pas manqué d'illustrer la dimension de l'acteur de Lobo. Et quelque part, Hervé Denis a joué le même coup. L'amiral est l'affaire d'un seul personnage sur scène. Et avec autant de métier, Hervé a réussi son coup, comme il a su le faire à Paris avec les mêmes pièces. Et pareil à l'Institut français. Un extrait de Hervé Denis sur scène avec son fils Lobo. Sur la branchette, quel jeu fait le jeune garçon? Il fait le jeu du chapeau. Qu'est-ce que c'est que cette chanson idiote? Hugonin. Je l'ai apprise jadis du côté de Santo Domingo. Et je ne te dis que cela, Majesté. Fallait avoir les reins solides pour supporter le rinfofo. Et rinfo, et rinfofo. Piment doux, poisson froid, viande sèche et haricots. Semences ambitieuses, ai-je dit, pour vos terres fastidieuses. Et hausser de dix coches le niveau exigé de laitillage. Suisse et récoltes à l'avenant. Ce fut un temps sévère. Je ne regrette rien. J'ai tâché de mettre quelque chose dans une terre ingrate. De la terre montent, voyez, des colonnes de fumée, du vent, des hennissements de chevaux. Ceux qui brûlent, ce sont les chants du roi. J'ai voulu leur donner la fin de fer et le besoin d'une perfection. La fin, oh là là, ce qu'ils s'en voient. et je te bouffe les jambons du roi et je te lape le vin du roi. Il n'y a qu'une chose qui résiste. C'est leur grosse odeur rance parmi les parfums du roi. Brisé, brisé, ruiné. J'ai engrangé pour eux, engrangé pour le vent et l'envie, pour la ruine et la poussière. Les peuples vivent au jour le jour, Majesté. Ta voix est étrange, le gonin. Chacune de tes paroles s'encombre d'un débris de mes rêves. Et voici un battement, un battement de tambour, Majesté. Vos soldats ne font plus face, Majesté. Les soldats du roi battent le Mandoukoumant. 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 C'est vrai. C'est vrai. Les salauds Ils battent le Mandoukoumant. À côté de l'acteur, il y a incontestablement le mérite du metteur en scène. Ceux-là qui ont eu la chance de travailler avec lui peuvent longuement en témoigner. Pour commenter la mise en scène chez Hervé Denis, il revient à considérer tout d'abord le savoir-faire de certains comédiens qui resteront la preuve qu'Hervé a véritablement travaillé pour l'existence du théâtre haïtien. Citons Daniel Marselin qui, aujourd'hui, continue avec le petit conservatoire à faire avancer la cause. Ricardo Lefebvre, Faubère Bolivar, Magali Denis, Guy Junior-Régis, Dieu Vela-Étienne, Richer Kinskoff, Murat, Myrto, Marcel Méhu, Laurence Durand est toute une pléiade dont la liste est véritablement longue. Les mises en scène signées Hervé Denis ont aussi une place capitale dans l'histoire de la mise en scène en Haïti. Citons la tragédie du roi Christophe de Aimé Césaire et les chiens se taisaient de Aimé Césaire, Nuit vorace de Jacques-Stéphane Alexis, général Baron Lacroix, les circoncides de la Saint-Jean de Philippe-leur-Bourg, Chaopié et l'amiral de Citocavé. Vous qui avez eu l'heureux privilège d'assister à ces représentations, vous devez vous rappeler que vous avez passé d'agréables moments de théâtre. Alors, à partir de ces réalisations scéniques, on comprend ce qui animait l'esprit de ce metteur en scène. Hervé Denis n'a pas conçu une nouvelle théorie pour le théâtre, comme un Stanislavski, un Ionesco. Mais dans sa mise en scène, Hervé Denis a su quand même apporter un nouveau souffle. à la scène haïtienne. On gardera encore un profond respect pour cet acteur qui a su incarner avec autant d'aisance et de maîtrise le roi Henri Christophe. Appréciez donc cette scène où Hervé, comme un père, est au milieu de Lobo, Ricardo Lefebvre, Daniel Mancet-Myrteau et ses véritables phares de la scène qui ont porté haut la représentation de tragédie du roi Christophe en France. Il faut aussi laisser parler le génie national. Et le roseau dans ses pleines jeunisses. Qu'est-ce que c'est, chanlate ? Que signifie ce reniflement et ce plaintif gémissement ? Rien, rien, majesté. Rien qu'un poème, un poème à la gloire du Rhum conçu comme boisson nationale. Ah, boisson nationale. Très bien, ça, boisson nationale. Répétez-moi, chanlate. Sous-titrage Société Radio-Canada brille à mes yeux en sucre transformé. Bon, 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 ça va, ça va très bien, ça va très bien, chanlate. C'est bien du Rhum qu'il s'agit. C'est très bien. Ça fait très national et nous le ferons apprendre dans les écoles. Un message, majesté, un message. Une lettre de Londres remise par sœur Alexis Papam. Alexis Papam. Oh, mon noble ami Wilberforce. Ah, des vœux pour l'anniversaire de mon couronnement. Il m'écrit qu'il m'inscrit à plusieurs sociétés scientifiques. Mais enfin, Wilberforce, vous ne m'apprenez rien et vous n'êtes pas le seul à raisonner ainsi. Écoutez, on n'invente pas un arbre, on le plante. On ne lui extrait pas les fruits, on le laisse porter. Une nation n'est pas une création, mais une lenteur, un mûrissement, année par année, anneau par anneau. Il en a deux bonnes. Être prudents. Senez les graines de la civilisation. Malheureusement, ça pousse lentement. Laissez du temps au temps. Mais nous n'avons pas le temps d'attendre quand c'est précisément le temps qui nous prend à la gorge. Sur le sort d'un peuple sans remettre à la pluie, au soleil, aux saisons. Drôle d'idée. Christophe, je ne suis qu'une pauvre femme, moi. J'ai été servante, moi la reine, à l'auberge de la couronne. Une couronne sur ma tête ne me fera pas devenir autre que la simple femme. La bonne négresse qui dit à son mari attention, Christophe. Attention. Christophe, à vouloir poser la toiture d'une case sur une autre case, elle tombe dedans. On se trouve grande. Ne demande pas trop aux hommes et à toi-même. Pas trop. Je demande trop aux hommes, mais pas assez aux nègres, madame. S'il est une chose qui, autant que les propos des escaragistes méritent, c'est d'entendre nos philanthropes clamer dans le meilleur esprit sans doute que tous les hommes sont des hommes et qu'il n'y a ni blanc ni noir. C'est penser à son aise et hors du monde, madame. Tous les hommes ont même droit. J'y souscris. Mais du commun lot, il en est qui ont plus de devoirs que d'autres. Là est l'inégalité. Une inégalité de sommation, comprenez-vous. À qui fera-t-on croire que tous les hommes, je dis tous, sans privilège, sans particulière exonération, ont connu l'esclavage, la traite, le collectif ravalement à la bête, le total outrage, la vaste insulte que tous, ils ont reçu, plaqué sur le corps, au visage, l'omni n'y encrachat. Nous seuls, madame. Vous m'attendez. Nous seuls, les nègres. Alors, au fond de la fosse, c'est bien ainsi que je l'entends. Au plus bas de la fosse. C'est là que nous crions. De là que nous aspirons à l'air, à la lumière, au soleil. C'est une remontée et jamais vu que je parle, messieurs. Et malheur à celui dont le pied flanche. Un roi soit. Christophe, si tu commandes ma petite tête crépue, je comprends un roi. C'est une belle terre aux environs de Port-au-Prince. Et si mes renseignements sont exacts, le Sénat de Port-au-Prince vient d'en faire don à Manille. Manille a toujours aimé la terre, Majesté. Fumiers. Tous des fumiers. Ce pays, quel tas de fumiers. Manille, guerrier romain, généraux. et bien on se passera deux, n'est-ce pas? Brézot! Oui, Majesté. Allez-vous faire entrer Richard? Majesté, au cap, la population s'est soulevée et la foule s'est emparée de l'Orsenal. Et la garnison et Richard? Les émeutiés font courir le bruit que le gouverneur Richard ne combattra pas le mouvement. On notera toutefois qu'Hervé Denis n'a pas eu la chance de réussir dans la politique. Faude de politique culturelle qui n'est jamais défini pour ce pays, Hervé a malment tenté de lier la culture à la politique. Professeur, ancien de Saint-Luc Gonzague, acteur et metteur en scène, voilà ce qu'on doit garder de ce grand. Un homme dans la taille d'Hervé Denis, la République d'Haïti prendra du temps pour en avoir un autre. Hervé Denis rentre définitivement dans les coulisses. Il est dans la salle à vous regarder, comédiens et metteurs en scène. Ce vendredi 26 avril 2002, dès 8h du matin au musée d'art haïtien du collège Saint-Pierre, un premier rendez-vous est donné pour saluer le courage, la volonté, le savoir-faire, le métier chez Hervé Denis. Arrêtons-nous là, car il y aura toujours à dire de l'existence et de l'immortalité de cette baine de scène, de ce maître du théâtre haïtien, Hervé Denis. De chiens pour l'os, combat de poux, poussière. De la poussière partout, rien que de la poussière. Pas de pierre, de la poussière, de la merde et de la poussière. Dites donc, manier, donnez aux troupes l'ordre de marche vers le cap, vers le nord. Vers le cap? Oui, vers le cap. J'ai dit. Allez. Qu'est-ce que cela signifie, majesté? Cela signifie qu'il est temps pour le vieux roi d'aller dormir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il suffira que papa Christophe montre son picorne d'eau du cap pour que tout rentre de l'ombre. Soldats! Vous savez à qui vous avez affaire? Des queues? Non. Des vers. Des termites. Tous. Des termites. N'est-ce que vous ne défendrez pas la bâtisse qui vous abrite? Votre arbre tutélaire. Votre roi contre l'armée triste des termites. En avant! En avant! Routre! Suivez-moi! 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 La verge de fer qui les met brandir sur vos têtes va se briser en fait entre ses mains, cela même qui était ses lieutenants l'abandonne, là de n'être que ses premiers esclaves. Soldats de la République, vous êtes aussi les soldats de Dieu ! Afrique, aide-moi à rentrer, porte-moi comme un vieil enfant dans tes bras et puis tu me dévêtiras, me laveras, défais-moi de tous mes vêtements, défais-moi comme l'aube venue en ce défait des rêves de la nuit, de mes nobles, de ma noblesse, de mon sceptre, de ma couronne, et lave-moi, ô lave-moi de leurs baisers, de leurs phares, de mon royaume. Le reste, j'y pourvoirai. Seul ! Seul ! Au goût, Badagou ! Au goût, Badagou ! Au goût, Badagou ! Seul ! Au goût, Badagou ! Au goût, Badagou ! Je m'excuse, mesdames, messieurs, pour mon petit retard. Les téléspectateurs, une pléiade d'artistes se préparent à rendre un hommage spécial ce vendredi 26 avril au célèbre dramaturge et metteur en scène qu'est le professeur Hervé Denis. Nous réitérons nos sympathies à la famille éplorée ainsi qu'à tous les artistes du terroir, en particulier aux acteurs de la compagnie qui porte son nom. A chacun de vous, bonne fin de soirée. Rendez-vous demain soir. Au revoir.